Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement aujourd'hui. Le Zocincorte se dispute en ligne droite sur 1200 mètres. On a affaire à des sprinters âgés de 4 à 11 ans. Ils sont 16 à s'affronter. La course va se dérouler dans un terrain très souple, voire collant. Compétition très ouverte, comme souvent dans ce type de tournoi. Beaucoup de concurrents sont susceptibles de jouer les premiers rôles. Attention, on dit souvent que les places à la corde ont une importance, c'est vrai. Mais en même temps, quand je regarde l'historique de la course, je me rends compte que sur les dernières éditions, les chevaux qui composaient l'arrivée pouvaient aussi bien être à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc j'ai fait mon pronostic sans trop me soucier de cela. La question aussi qu'on peut se poser, c'est aura-t-on deux pelotons ou un seul peloton ? Réponse bien sûr au moment de la course. Avant de démarrer, je vais bien sûr vous rappeler que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Tour. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Et puis attention, n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici. Allez, mon choix en 6 pour ce The 5 Hordes et tous les paris associés, jeu simple, jumelé, trio, etc. Eh bien écoutez, j'ai tenté un petit coup de poker aujourd'hui. J'ai placé en tête le numéro 9, impitoyable, qui n'a pas couru depuis l'année dernière, depuis le mois d'octobre. Et c'est le vainqueur de cette course l'année dernière en 2023. Ce prix Hubert de Cateux, il l'a gagné donc au mois de mars 2023. Ce jour-là, il était associé à Théo Bachelot, comme aujourd'hui. Il avait le numéro 15 dans les stalles de départ, il aura le 7 aujourd'hui. Donc a priori, c'est mieux, semble-t-il. Et voilà, je tente un petit coup de poker en le plaçant en tête. Je pense qu'il est capable d'effectuer un retour gagnant, surtout que c'est un cheval qui a déjà prouvé qu'il courait bien frais. En deuxième position, j'ai placé le numéro 10, Territory War, qui vient de gagner à Fontainebleau le 6 mars dernier, donc récemment sur 1100 mètres sur ce parcours, donc un parcours un tout petit peu plus court. Il avait le 15 dans les stalles de départ. Là, il aura le 16. Alors, certains diront que ce n'est pas facile avec le 16. Mais bon, comme je vous le disais, quand on regarde le passé de la course, il y a des chevaux qui ont eu des numéros à l'extérieur, comme l'année dernière, en fait, un pitoyable qui avait le 15 qui a gagné avec le 15. Donc avec le 16, moi, je tente le coup. Je mets en bonne place ce numéro 10, Territory War, qui est monté par Maxime Lyon, qui a été remonté de 2,5 kg sur l'échelle des poids, qui vient donc de gagner cette fameuse course du 6 mars, le prix du rocher de la Tortue. Et voilà, j'y crois. Je me dis qu'il peut confirmer sa forme. En troisième position, j'ai retenu le 11, Fill You Power, qui vient de finir deuxième achantille sur 1400 mètres sur la PSF. C'est l'entraînement Pantale. Je m'en méfie beaucoup. Attention à cette candidature. C'est un concurrent qui mérite pas mal de crédit. En quatrième position, j'ai retenu le 15, Prada Ro, qui est un spécialiste de ce type de course. Il vient de finir deuxième également à Fontainebleau du prix du rocher de la Tortue, derrière Territory War. Cette performance était bonne. Sur ses cinq dernières courses, il a fini quatre fois dans les quatre. Il a fait ses preuves à Fontainebleau. On est obligé de le garder. On poursuit avec le numéro 5, que je place en cinquième position, Restev. Là aussi, c'est un cheval qu'on connaît bien dans ce genre de course. Il vient d'effectuer une rentrée à Chantilly. Troisième, c'était le 1er mars sur 1400 mètres. C'est l'entraînement de Jean-Marie Béginier. Il est en super forme. Il a déjà fait ses preuves à Fontainebleau. Il est très joué ce matin. C'est même le favori au moment où je vous parle. On est obligé de le garder. Et puis en sixième position, j'ai retenu le gros poids de la course. Le numéro 1, Purest Time. Dix dernières courses, huit fois dans les cinq. Il n'a pas couru depuis 19 octobre. C'est vrai que c'est une rentrée. Mais voilà, c'est un cheval régulier. Il aura 61,5 kg, c'est vrai. Mais Stéphane Passier et son partenaire, il a déjà bien couru à Fontainebleau pour une 3, 4, 5e place. Je le garde. Je préfère qu'on le garde dans notre ticket. Je vous résume mon choix en six pour ce The 5th Ordre. En tête, coup de poker, le 9. Derrière, le 10, le 11, le 15, le 5 et le 1. Départ de la course aujourd'hui. Attention, 13h55. On se retrouve maintenant demain pour Saint-Cloud. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.